Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Bulletstorm Full Clip Edition. Donc on est sur PS4 Pro. Vous ne verrez pas malheureusement la différence avec la version PS4 normale sur la capture parce que le boîtier d'acquisition est bloqué en 1080p. Ça fait que le jeu tourne sur One et PS4 en 1080p 60 images secondes et sur PS4 Pro et PC en Ultra HD 60 images secondes. Donc moi j'ai pu quand même essayer en Ultra HD et c'est quand même plutôt joli même pour un jeu qui a quelques années et ça tourne super bien. Mais là sur la capture vous l'aurez en 1080p parce que je ne peux pas faire autrement. Vous voyez aussi dans cette version, on peut avoir deux Knukems dans la campagne. Donc c'est une des petites nouveautés aussi de cette version. Et ça m'énerve parce que je viens à peine de lancer la capture que j'ai un chat derrière qui gratte à la fenêtre. Donc je vais faire une petite coupure, je vais aller lui ouvrir et je reviens. Et me revoilà, excusez-moi du coup pour ce bordel. Et on va commencer tout de suite. On va faire une nouvelle partie. On ne va pas jouer non plus... C'est quoi ça ? Voulez-vous jouer sans filtre de langage ? Bah bien sûr. Voulez-vous jouer sans filtre de soins de violence ? Bah bien sûr. On va se mettre en normal. Et on ne va pas faire tout le prologue. C'est simplement pour vous montrer un petit peu pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le jeu. Et pour ceux qui l'ont fait à l'époque sur PS3 ou Xbox 360. Ou même il était sorti sur PC aussi. Pour voir un petit peu ce que ça donne là. Parce qu'ils ont quand même malgré tout aussi retravaillé un peu les textures, un peu les décors et tout. Du calme les gars ! Du calme ! Vous ne comprenez pas ! Les gars, écoutez-moi ! Tiens. Bois encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié, pitié, pitié ! Hé, prends mon flingue. Névise pas en plein milieu de la cible, hein. À toi de jouer maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moi, t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête. Ah, c'est pitié. Ok, arrêtez, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, ok ? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est combien la prime sur nos têtes ? Un demi-milliard pour chacun. Ça fait beaucoup. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Serrano lui-même qui l'a fixé. Un demi-milliard ? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Eh, 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 putain de merde ! Eh, vous êtes loin compté ! Eh, mais t'as aussi voulu nous buter. Eh oui. Ton honnête ne te rend pas innocent. Pas mal. Pas mal. Eh, voilà. Eh, voilà ! Ah, ça, Serrano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés. J'avais adoré ce jeu, moi, à l'époque. Alors, attendez, je regarde quand même les touches parce que je ne me souviens pas, évidemment, de tout. Je l'avais fait sur PS3 et sur PC. On n'a pas de touche pour sauter, par contre, je ne me souviens pas de ça. Donc, je l'avais fait sur PS3 et je l'avais refait sur PC. Eh oui. Bon, après, c'est vraiment un jeu grand spectacle, bourrin. Voilà, ce n'est pas... Je vais baisser un petit peu le gain du micro. J'ai l'impression qu'il sature. Hop. Ce n'est pas faux. En tout cas, de l'heure, c'est fluide. Il sait, c'est très bien. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas de touche de saut. Pas besoin de te dire de te baisser. C'est bon. Je suis pas débile. Vous êtes vraiment... Oh, la porte a l'air coincée. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Voilà, bon, c'était là-dessus que fallait tirer. C'est la bonne idée de laisser Nova Grenade aux chasseurs de primes. Ouais, on est grillés ici. Je mets les voiles. Très bien. J'arrive tout de suite. On va courir et on va y aller vite. Vous voyez, bon, voilà. Un petit peu le gameplay du jeu. C'est un truc super vif, super... Ah, on a eu deux petits micro-freezes, là. Mais bon, c'est un truc qui est super vif et tout. C'est vraiment... L'action à fond. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir. Qu'il était déjà... Là. L'Ulysse. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part, Rishi. Ah, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray. Sarano nous a laissés pour mort. Mais je suis bien vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, ici. J'ai fait le serment de te servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venge, Gray. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Armer les canons. Ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? C'est une connerie, ça. Donc là, c'est moi qui joue. Par contre, la sensibilité est un petit peu élevée. La sensibilité est trop élevée, là. Par contre, j'arrive pas à viser. C'est un petit peu, ouais. Là, c'est un petit peu trop sensible, par contre. Bon, après, ça, ça se règle, sûrement. Parce que là, je vais me faire éclater. Ah ouais, c'était une connerie de faire ça. Depuis des années, il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi. En général, tu vas venir. Toi et tes sous-vivres, vous allez venir avec nous. Un petit plongeant dans un puits sans fond. Un petit aller simple pour aller brûler en enfer. Le son, il envoie bien. Dans le casque, là... il envoie bien. Ça envoie du lourd, quand même. Ah oui, là, on va descendre le long de la paroi. J'aimerais bien au moins qu'on arrive sur la planète, là, où on s'est écrasé en vaisseau, pour vous montrer un petit peu une des parties qui l'a arrêtée du jeu. Parce qu'il y a une petite particularité dans ce jeu. Après, au niveau du gameplay, vous verrez. Ce qui est plutôt cool. Et je voudrais au moins vous montrer ça. Et normalement, on le verra après cette phase-là. Donc comme ça, ce ne sera pas trop trop long comme vidéo. Bim ! Et hop ! Dans la face ! Sarah nous veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans le temps. Hé ! Putain, ici, je t'ai demandé de faire exploser ce truc. Pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? On regarde quoi, là ? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Vous dérangez pourquoi, bande de cons ? Vous êtes sur le lieu de la mission. Espèce de sale petit... Fermez votre gueule. Et répondez-moi. Tous ces gens. Vous nous faites tuer des civils innocents ? Pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux ? Vous êtes des criminels, bordel. Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération. Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers. Hein ? Je mentais. Et alors ? On vient de tuer qui, là ? Novak ? Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons. Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vous servez fièrement, un général de votre Confédération adorée, pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Et oui mais non. Soit vous rentrez devant moi et vous vous excusez platement. Soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer ! Mais merde mec, tu fais chier ! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous. Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Tyson. Oh. Oh bon sang. Eh, t'en fais pas, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Essayez, surveille la petite... Restez en place ! On va se battre ! Bon, après c'est du bourrin, faut pas chercher... Il n'y a pas trop de couverture non plus, hein. C'est vraiment du bourrin, hein. Mais là, j'ai pas encore ce que je voulais vous montrer. Du coup, on va continuer encore un peu. Tu es célèbre par chez moi. Je crois que mon heure de gloire est arrivée. Ici ! Cours, petite ! Jusqu'à l'ascenseur et descends ! Va voir les flics ! Bon, ça, c'est ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi on est dans la merde comme ça et on a attaqué le général. Ah bah, j'arrive, j'arrive. Ici, des bulles ! Oh, quelle blague de merde ! Hop, 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 te coupe pas, toi, j'ai l'ordinateur qui se coupe. Amenez-le à l'infirmerie ! Doc, esquille-le ! Allez-y ! Il est à moitié cramé, quand même. Mais bon. Allez, j'ai appuyé dessus, là. Voilà, il faut se mettre vraiment proche des trucs. Truc, va bientôt lâcher ! Il faut se barrer de ce putain de vaisseau. Pas question d'abandonner ici. On a des chances de se donner. Ok, ok. Si Doc pense pouvoir le réanimer... Remets-le d'aplomb. T'es expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir... Je peux remplacer ses membres, mais... Regarde-le, Gray. La moitié de son corps est broyé. Mais essaye au moins. Il donnerait sa vie pour nous, lui. Et si... J'ai peut-être une idée. Mais il me faut une cellule de fusion chargée pour la bio-soudure. Impossible d'en trouver ici, Doc. Bon sang ! Il doit bien y avoir un moyen. Capsule d'évacuation de l'Ulysse. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. Il y a des cellules dans les moteurs. Oui, chef. Bon, on va aller chercher ça. Viens, Arène. Il n'a plus beaucoup de temps. C'est la vie. On fait vite. On va se dépêcher. Et donc, on va aller chercher ça. Il y a des cellules baits. Ah, c'est magnifique, chef ! C'est un véritable contrôleur ! La foie se colle littéralement à la peau ! Inferme ! Regarde l'autre sortie ! Oups, ouais. J'avais oublié ça. Le fichier de mise à jour de Mass Effect. Si j'arrive à recharger mes sauvegardes, parce que... Hop, vous voyez ? Ça, c'est une des particularités du jeu. C'est qu'on peut envoyer les ennemis dans le décor et il y a des interactions. Mais il va y avoir une autre arme à un moment donné. Et c'est ça que je vais vous montrer absolument. C'est cette autre arme. Que j'ai quasiment toujours utilisé après, une fois que j'ai avancé dans le jeu. Parce que franchement, c'est ouf. Mais bon, vous voyez que le... Que le gameplay est quand même hyper... Hyper jouissif. Donc franchement, moi, de toute façon, j'adore ce jeu. Donc, il y a une mission de ouf après celle-là. Que je ne vous montrerai pas dans la vidéo, mais... Avec une espèce de grande roue qui tourne à un moment donné derrière vous. Et il faut la faire exploser. Bon, après, je joue vraiment comme un bourrin. Et puis après, bon, c'est vraiment gore. Vous voyez, ils ont les membres qui explosent. Voilà, c'est ce truc. Ce fameux truc que je veux vous montrer. Il ne rigole pas, lui, en tout cas. Dommage. J'ai du mal, par contre, à couvrir avec le X. Ce n'était pas qu'une rumeur. Final Echo utilise un lasso. Je croyais que les armes d'instincts étaient hors la loi. Oui, c'est le cas. Ouf ! Et voilà. Et là, on va pouvoir s'amuser. Oh, bordel. Je peux ressentir cette chose. Elle me comprend. Super, boss. Je suis ravi pour toi. Maintenant, rends-toi utile et ouvre le capot de cette capsule. Et voilà. Comme ça, on va rentrer au vaisseau et on arrêtera là pour cette vidéo. Je vous aurais montré ce que je voulais vous montrer. Par contre, oui, je n'arrête pas d'appuyer sur le stick pour courir. J'ai beaucoup de mal à courir avec le X. Donc voilà, vous aurez pu découvrir ou redécouvrir le jeu comme ça. Et regardez. Et voilà. Ah, j'adore ce putain de jeu. Il faut le refaire encore. J'adore ce jeu. C'est pour ça que je l'ai racheté. Regardez ça. Moi, des fois, je les attends. Et bim. Il en reste un, là-bas. Voilà. Hop là. Terminé. Hop là. Terminé. Vous voyez, après, avec le lasso, il y a moyen de s'amuser. Vraiment. Hop. Moi, j'aimais bien faire ça. Hop. Voilà. Je les ai tirés vers moi et je leur mettais un coup de pied dans la gueule. Et c'est un jeu qui n'a pas trop, trop marché à l'époque, en plus de sa sortie. Parce que je pense qu'au niveau du design, ils ont fait des personnages, vous savez, avec des gros traits, des gros corps et tout. Un peu trop à la Guerre of War, peut-être. Et tout le monde s'est peut-être dit que ça va être une copie un peu bas de gamme de Guerre of War, alors que pas du tout. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai trouvé ça dommage que ça ne marche pas. Je me doutais bien que j'avais raté la porte. Et donc, on va s'amuser, enfin, on va s'amuser, on va, entre guillemets, réparer ici et on va s'arrêter là dans cette vidéo. Maintenant, dégagez. J'ai des millions de bio-soudure à faire. Allez, dégagez. Procédure en cours. Et au bout de sa tête, ils sont bientôt là. Doc, il faut activer. On va avoir de la visite. Doc ! Doc ! Ah, dégage. Et voilà, vous voyez, ça pète dans tous les sens, hein. Tu t'es mort, Vlad ! Tu t'es mort ! Allez, bim ! Et voilà, vous voyez, c'est un peu la catastrophe, hein, ce début de jeu, quand même, hein. Aide ! Aide-moi ! Pitié ! J'ai mal. Pitié ! Dieu, merci, t'es en vie. Dieu n'a rien à voir avec ça. Pitié ! Aide-moi ! Écoute-moi, t'as été blessé pendant l'attaque. Doc a relié ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois. Je vais t'aider, je vais t'aider. Toi, tu vas m'aider, toi. Tu sais, j'ai vraiment pas du mal à comprendre en quoi tu peux m'aider. Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. C'est pas faux. Je suis désolé. Je vais t'es désolé ! T'es désolé ! Écoute-moi, le bioprocesseur résiste à son emprise. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Grey. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est l'un des lasso de Final Echo. Ouais. Dis alors. Tu vois la ligne de com', ouvre-la. Coupe ton micro. Prépète, que tous les survivants signalent leur position. Iska, ici Sarano. Mes vivants m'essuient coincés sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouffes ton petit cul et tu viens m'aider. Les locaux pullulent, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres Echo, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville générale. Sarano, ce bâtard est encore en vie. Ça change tout, Ishi. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud. Il est ici et des navettes d'évacuation vont rappliquer. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme ? Ouais. Bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Sarano et... Il se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais. Qu'est-ce que tu crois ? Je pensais quand même pas le tuer. On le trouve. On se barre d'ici. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper, Ishi. Sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de rédemption. Et oui. J'imagine. La charge de ma batterie s'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes, je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqué, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi pour la dernière fois. Et bien non. On n'ira pas plus loin. J'ai failli faire tomber la manette. On n'ira pas plus loin dans cette vidéo. Donc voilà, ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir ce jeu. Donc je vous le répète, la version PS4 et Xbox One tournent en 1080p, 60fps. Et vous l'avez vu, c'est plutôt joli. La version PS4 Pro est PC, mais sans douter. Elle tourne en ultra HD, pardon, 60 images secondes. Donc moi, j'ai testé un petit peu. Après, je vais me remettre vraiment dessus pour voir ce que ça donne en ultra HD. Je pense que ça va me faire du bien aux yeux, en tout cas. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Dans quelques jours, là, on va laisser 5-6 jours. Et on se retrouvera pour un nouveau jeu qui était attendu. Et ensuite, on verra bien. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine.